Salut Youtube, salut les streamers ! Alors je vous présente à chaque fois dans mes vidéos plein de plugins super sympas pour améliorer vos streams et en faire encore plus le problème c'est que tous ces plugins et bah il faut les mettre à jour manuellement et oui, parce que dans OBS Studio il n'y a pas de plugin manager ou quelque chose qui permet de tous les mettre à jour ou savoir quand est-ce qu'il y a des mises à jour et bah justement aujourd'hui je vous présente le plugin qui peut tous les contrôler oui oui, un plugin qui vous permet de savoir et de mettre à jour les plugins qui vous manquent et qui sont pas encore à jour, vous allez voir c'est tout simple c'est rapide, c'est efficace et on attaque tout de suite Alors vous le savez, les plugins il en existe vraiment une centaine pour OBS Studio il y en a, regardez, il y en a plus d'une centaine pour pouvoir faire vraiment des tas de choses, c'est vraiment presque infini les possibilités qu'on peut faire avec tous ces plugins et tous ces développeurs de plugins pour faire des choses vraiment top, la seule chose c'est qu'il y a certains plugins qui sont mis à jour parce qu'ils provoquent des fois des problèmes ou parce qu'il y a des améliorations même des fois c'est déjà arrivé qu'il y ait des crashs d'OBS Studio parce qu'un plugin n'est pas à jour et qu'il a été mis à jour et c'est très compliqué de savoir lequel fait cracher OBS pourquoi, pour quelles raisons de savoir qu'est-ce qu'il faut mettre à jour tout simplement parce que sinon il faut passer des journées entières sur les forums d'OBS Studio pour savoir quels sont les plugins à mettre à jour, bref c'est vraiment un enfer et si vous êtes comme moi à avoir un ou plusieurs plugins moi j'en ai vraiment beaucoup mais si vous en avez au moins un ou deux et que vous voulez maintenir votre OBS toujours à jour c'est assez compliqué et on ne peut pas le faire de façon très simple mais il y a justement la solution que je vais vous présenter aujourd'hui qui est totalement gratuite elle est développée par Andilipi Andilipi c'est un streamer, un américain qui fait aussi des vidéos YouTube comme ça et qui s'est mis à faire des plugins et des astuces je le remercie pour ce plugin qui est vraiment génial fait avec Excel Draw, un des plus gros créateurs de plugins pour OBS Studio et je vais vous le présenter tout de suite vous allez voir c'est vraiment hyper simple et ça va checker à chaque fois que vous allumez votre OBS quels sont les plugins qui sont à jour tout simplement alors comme à chaque fois, comme une belle démo vaut mieux que plein de mots regardez, voilà, je viens d'ouvrir OBS Studio et vous voyez que là ça m'indique directement qu'il y a un plugin qui n'est pas à jour, c'était background removal pour supprimer le fond comme si on avait un fond vert bref, vous voyez qu'en ouvrant OBS Studio tout simplement, regardez-moi OBS, il est vierge juste en ouvrant OBS Studio le plugin, le gestionnaire de plugins me dit qu'il y a un plugin qui n'est pas à jour parce que la version que j'ai d'installer c'est la 1.0.3 et qu'il existe la 1.1.2 et oui, donc j'ai quand même pas mal de retard sur cette version la preuve que ce plugin est vraiment génial je vais vous montrer juste après comment l'installer et comment faire alors pour l'installer c'est vraiment hyper simple je vous mettrai le lien dans la description juste en dessous là qui va renvoyer vers une page Ko-fi comme ça, c'est la page de StreamUp StreamUp c'est la société qui a été fondée par Andilipi co-fondée par Andilipi qui propose plein de contenu je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse vous avez la possibilité de faire un don pour la création de ce plugin n'hésitez pas à le faire pour le soutenir vous pouvez mettre ce que vous voulez 1, 2, 3, n'importe quoi vous pouvez aussi mettre 0, ça c'est à vous de voir mais n'hésitez pas à soutenir ceux qui font des bons contenus et juste après, en cliquant dessus vous allez juste avoir besoin de rentrer votre adresse email votre pseudo, de cliquer là-dessus vous voyez, c'est vraiment totalement free pas de problème là-dessus vous cliquez là-dessus ou vous aurez juste un petit mail de confirmation et ça vous a envoyé vers le zip de téléchargement le zip contient la version de Windows un installer contient les fichiers si vous voulez les copier-coller tout simplement dans les dossiers OBS plugin vraiment très simple une version Linux et une version Mac voilà, comme ça il y a tout dedans comme je vous le disais une fois que vous avez téléchargé vous allez vous retrouver avec un zip qui contient ça donc vous avez la version Windows installer où il suffit juste de double-cliquer de choisir l'emplacement de son OBS Studio et ça l'installera tout seul vous avez la version pour macOS la version pour Linux et la version pour Windows c'est les deux dossiers qu'il faut aller copier-coller dans le répertoire d'installation de son OBS Studio il n'y a rien de plus simple une fois que c'est installé vous n'avez juste plus rien à faire voilà, vous avez juste à lancer OBS Studio voilà, regardez je le fais en direct avec vous je lance OBS Studio et vous avez vu qu'il y a une petite connecte qui s'est affichée hop, directement ici background removal c'est le plugin que j'ai installé sur cette version d'OBS Studio qui n'est pas à jour pour ça il suffit simplement de cliquer dessus vous cliquez hop et ça va directement vous télécharger la version à jour de ce plugin là spécifiquement vous pouvez très bien avoir une liste beaucoup plus grande que ça si vous utilisez plein de plugins et si vous suivez ma chaîne vous en aurez certainement bien plus qu'un seul à installer et à mettre à jour mais regardez après vous n'avez plus qu'à exécuter ce fichier là ça va mettre à jour le plugin qui n'est pas à jour vous redémarrez votre OBS Studio et ça y est vous êtes prêt pour aller stream comme un pro avec vos plugins à jour donc c'est la certitude d'avoir votre OBS Studio le plus stable possible et voilà je vous l'avais dit c'était vraiment hyper simple d'utiliser ce plugin un plugin qui permet de se les contrôler c'est vraiment génial et merci encore une fois à Andy Libby pour avoir créé ce super gestionnaire de plugins allez vraiment le remercier et le suivre aussi pourquoi pas et en parlant de suivre n'hésitez pas à me mettre un petit like à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ça soutient et c'est gratuit autant en profiter et je vous laisse parcourir le reste de ma chaîne il y a plus d'une centaine de vidéos pour vous aider à améliorer vos contenus et à faire des streams de top qualité sur ce je vous laisse je vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain tuto et rejoignez moi sur tous les réseaux ciao bye bye ciao 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 ciao